Et salut, c'est l'Académie de Sabre Laser France et aujourd'hui on se retrouve à Annonay pour un Open Descrim mélangeant sabre laser et épais. Sous-titrage MFP. Pourquoi je fais du sabre laser ? Parce que c'est fun et qu'on peut taper sur des geeks avec des bâtons lumineux. J'ai découvert l'année dernière que c'était un sport à une convention. Du coup je me suis dit que j'allais tester l'escrime et puis le sabre laser, ça m'a beaucoup plu. Pourquoi est-ce que je pratique l'épée ? Alors au départ je faisais du fleuret. L'épée c'était plus stratégique, un peu plus ludique. Et du coup ça m'a plu. Pour les priorités principalement, au fleuret c'est plus compliqué. A la base je voulais commencer l'escrime et le jour où j'ai vu que le club d'escrime en question faisait du sabre laser je me suis dit il faut que j'essaye. Et j'ai essayé, je n'ai plus jamais arrêté. Le sabre laser, c'est une activité qui est fun, qui permet justement de se bouger un petit peu et de faire du sport. Et pouvoir allier passons et sport, il n'y a que ça de mieux. A la fin des 30 secondes, il y a encore égalité. Là c'est un tirage au sort. C'est différent du système de l'épée. On tire au sort d'abord celui qui a gagné par défaut. Allez, je vous amène des feuilles de pool. Donc l'événement aujourd'hui, c'est la fête des 20 ans du club. Ça fait 20 années que ce club fait de l'escrime, fleuret, épais et puis depuis 3 ans du sabre laser. Et du coup là on passe sur la demi-finale et bientôt la finale. Combattez ! Je n'ai jamais combattu pour le coup, c'est vraiment une découverte. Je pense que ça va être que du plaisir. Je n'ai pas respecté à mon combattant, j'ai encore de la progression, c'est cool. Je suis très content. Je trouve ça dommage qu'il n'a pas montré de son potentiel. Et je pense qu'on aurait combattu encore et il aurait montré vraiment de quoi. Il a un retour en c'est comme ça, mais on s'est bien amusé. Et c'est super cool de pouvoir rencontrer un nouveau combattant. En 3ème place, Steve Bokal West. Liberture-Valentin et encore en 1ère place, Antoine Binet.